Et à 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. La libération d'un otage est évidemment un des événements les plus heureux qui soit. Mais il serait faux de penser que pour lui, l'ex-otage, la vie va reprendre immédiatement son cours comme avant, presque comme si de rien n'était. Bonjour Didier François, vous êtes notre spécialiste des questions de défense. Vous avez été détenu pendant dix mois en Syrie et vous êtes ce matin en direct de l'aéroport de Villacoublet où l'on attend d'ici moins d'une heure en principe l'avion qui ramène Serge Lazarevic. Au moment de sa libération, à l'instant où il est libéré, dans quel état psychologique se trouve un ex-otage ? Alors j'imagine qu'il y a une réponse par otage. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de choses globales. Moi, en ce qui me concerne, c'était un immense moment de bonheur parce qu'on attend cette liberté depuis, en ce qui me concerne, dix mois. J'imagine que pour lui, trois ans, franchement, c'est un temps énorme. Donc voilà, tout a un nouveau goût. Tout est neuf. On retrouve enfin le ciel. On peut le voir. On peut parler librement aux gens. Et puis on va retrouver les gens qu'on aime, enfin sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues. Enfin voilà, tout a une nouvelle saveur. Et qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti à ce moment précis ? Vous savez, où l'avion est posé sur le tarmac, où la porte n'est pas encore ouverte, où vous êtes encore dans votre fauteuil. En fait, c'est difficile de le savoir parce qu'il n'y a pas d'appréhension, honnêtement. Enfin, en tout cas, pas en ce qui m'a concerné. Parce que franchement, encore une fois, je... C'est très personnel, forcément. Oui, et puis c'était très, très... Enfin, autant c'est difficile de s'habituer à l'avion, parce que la privation de liberté est quelque chose de lourd. Autant retrouver la liberté est quelque chose d'assez naturel, en tout cas, en qui me concerne. Donc voilà. Non, et puis j'avais envie de voir la femme que j'aime, de pouvoir la serrer dans mes bras, de... Voilà. Et puis il y a autre chose qui est quand même assez impressionnante, c'est... On se rend compte du degré de mobilisation de... On réalise. Eh oui, et puis c'est très émouvant, honnêtement, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les gens aient aussi sensibles à votre histoire personnelle. Alors, ce n'est pas que personnel, bien sûr, mais voilà, on sent cette solidarité, on sent une forte émotion. Et évidemment, on est... Alors d'abord, on est sur les nerfs, parce qu'on a quand même tenu, pendant l'ensemble de la détention, en étant en permanence en alerte, toujours sur la défensive par rapport aux gardiens, toujours à se demander ce qu'il allait se passer. Il y a évidemment toujours l'incertitude aussi du dénouement au départ, enfin pendant les dix mois, parce qu'on ne sait jamais comment... si on va finir avec la tête sur les épaules ou pas. Et là, on sait qu'enfin, c'est terminé. Et donc, ben voilà, il y a cette espèce... cette envie, puis cette envie aussi tactile de retrouver les siens, de pouvoir les prendre dans ses bras, de pouvoir les embrasser, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur dire à quel point ils nous ont manqué. Parce qu'évidemment, on a fait le point pendant dix mois et demi, on s'est dit, oh là là, j'aurais peut-être dû plus dire les choses, j'ai été trop timide ou trop retenu. Voilà, peut-être que je n'ai pas assez dit aux gens que j'aimais que je les aimais, aux gens avec qui... Julie a une question pour vous. Voilà, des situations. Est-ce qu'on peut oublier la peur de mourir, qui j'imagine accompagne un otage pendant sa détention ? La peur de mourir. Honnêtement, alors, c'est un peu compliqué, parce que moi, dans mon métier, la question se pose assez régulièrement, vu que dans les zones de guerre, enfin, je le vois souvent, j'ai perdu des camarades, j'ai vu des gens mourir autour de moi, je savais que ça pouvait arriver, mais ce n'était pas quelque chose qui me paralysait, voilà. C'était un risque qui était intégré, et honnêtement, ça ne m'a pas traumatisé, ni avant, ni pendant, ni maintenant. C'est très personnel, alors quand je vous dis ça, ça fait un peu bizarre, mais honnêtement, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas d'angoisse particulière là-dessus. Alors, Serge Lazarevic n'est visiblement pas blessé physiquement, j'imagine qu'il va lui falloir malgré tout un soutien psychologique. Dès les premières heures, comment ça s'est passé pour vous ? On est pris en charge psychologiquement, qu'on le veuille ou non ? Alors, on nous propose, très, très, voilà, on a d'abord un bilan physique et donc psychologique, puisque ça fait partie de, on voit dans quel état on est, là, dans le cas particulier, on nous amène au Val-de-Grâce, et à l'hôpital militaire, où des médecins vous font une batterie de tests, d'abord, ils parlent avec vous pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, vous leur décrivez, voilà, c'est un, ensuite, ils vous auscultent, ils vous prennent votre tension, ils vous font des radios, mais psychologiquement, Didier, psychologiquement. Et ils vous proposent, évidemment, vous voyez un psy, et le psy vous demande comment ça va, et si vous voulez aller plus loin, pas plus loin, et puis après, chacun fait comme il veut, la possibilité est là. Après, encore une fois, je pense que c'est très personnel, si on sent, c'est comme tout, si on en sent le besoin, il faut le faire, il faut, si on n'en sent pas le besoin, voilà, c'est comme, c'est comme ce que j'ai expliqué au psy, je dis, moi, ça me va très bien de voir un psychologue s'il y en a besoin, mais en général, voilà, quand je suis un peu balade, je ne commence pas par les antibiotiques, je commence par les aspirines, et puis après, si j'en sent le besoin... On sait que vous êtes un costaud, Didier-François, Julie. On parle souvent du syndrome de Stockholm, vous savez, l'empathie de la victime pour son bourreau, ça existe vraiment ou pas ? Ça vous est arrivé, ça ? Ah, bah moi, ça ne m'a pas touché, je peux vous dire. Ça ne vous a pas touché. Il existe, par rapport aux ex-otages que vous avez pu côtoyer, est-ce qu'après trois ans passés avec ces gens-là, Lazarevic peut peut-être avoir des pensées comme ça ? Franchement, je n'en sais rien, il faudra lui poser la question. Le fait est que, en fait, le problème, c'est, pourquoi ça se développe un syndrome de Stockholm ? Il y a deux choses qui peuvent se développer. Ce n'est pas le fait qu'on aime les Joliers, en fait, c'est quand même assez difficile, vu la façon dont ils vous traitent, ou alors il faut vraiment totalement raison. Non, mais on peut les comprendre, on parle avec eux. Mais en revanche, on peut, voilà, exactement. En revanche, ce n'est pas ça, c'est surtout que dans les stratégies de survie, une des stratégies les plus naturelles, c'est d'essayer de créer chez eux de l'empathie ou de la compassion. Et c'est, grosso modo, 80% des gens vont tenter ça. Or, malheureusement, vu les gens qu'on a en face de nous, ce n'est pas une stratégie très payante. Donc, évidemment, si on développe ce type de stratégie, après, on a tendance à jouer ça et à se laisser entraîner sur un mode de compréhension du discours qu'ils vous tiennent pour justifier leurs actes, qui sont, à mon avis, totalement injustifiables. Donc là, on sent qu'on rentre dans des ressorts psychologiques qui sont compliqués. Une dernière question, Didier François. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été libéré en avril, vous en rêvez ou vous en cauchemardez encore de votre détention, rapidement, s'il vous plaît ? Alors, pas du tout, mais en rechange, je n'ai jamais cauchemardé pendant la détention et pas plus maintenant. En revanche, je sens maintenant une fatigue physique que je n'avais pas au départ parce que je pense que j'ai beaucoup tenu sur les nerfs. J'ai voulu reprendre très vite justement pour reprendre une vie normale et en revanche, physiquement, c'est là qu'on sent que derrière, le corps a quand même été éprouvé par la détention. Ça a un peu plus de mal à suivre. Voilà, il faut se mettre un petit peu plus de sous le coup de pied aux fesses. Merci Didier d'avoir été avec nous dès ce matin à 6h45. On vous retrouve tout à l'heure parce que vous êtes en direct de l'aéroport de Villacoublé. On est très heureux, évidemment, Peter, Steven, David, Philippe, Alan. La liste est longue et on pense à leurs proches. Merci à tout à l'heure, Didier.